Cette histoire peut changer ta vie. Bienvenue à toi, cher disciple du Baal Shem Tov. Bienvenue pour encore une fois écouter les aventures du Baal Shem Tov, il y a 300 ans à Médiboz. L'histoire d'aujourd'hui commence avec un riche marchand qui, tous les ans, il va voir le Baal Shem Tov et il vient pour lui amener toujours de l'argent pour les pauvres, etc. Mais il a toujours une question qui revient souvent, c'est qu'il a besoin des enfants. Et donc il va le voir, Rabi, bonjour, je viens vous voir aujourd'hui, je vais vous amener là-dessus de Dakar, j'espère que vous allez bien. Mais Rabi, vous savez, j'ai besoin d'une médication pour avoir un enfant. Et le Baal Shem Tov le regarde et il fait un peu toujours la même réponse. Il reste un peu distant comme ça et il lui dit, écoute, le temps n'est pas encore venu pour toi, tu as encore un peu de temps. Et lui, il est embêté, mais bon, c'est le Rabi, alors il ne dit rien. Et par contre, chaque fois, c'est la même chose. Quand il retourne chez lui à la maison, sa femme, elle attend deux pieds fermes. Alors au début, c'était gentil, mais au fur et à mesure des années, elle est là et s'impatiente. Alors elle l'attend sur le pas de la porte. Alors, alors ça va, ça s'est bien fait. Le voyage était bien. Non, non, non. Alors, où on en est aujourd'hui, dis-moi ? Et lui, il est là. Oui ? Oui, tu sais très bien ce que je veux. Où est ma bénédiction ? Ta bénédiction ? Oui, pour les enfants. Ça suffit, j'en ai marre. Ça suffit. Et lui est là. Non, mais chéri, je t'assure, je lui ai demandé. Et je crois que cette fois-ci, on n'est pas très loin. Il l'a dit bientôt, bientôt. Deux fois. Et la dernière fois, il n'avait dit qu'une fois. Écoute, ça suffit. Je t'ai déjà demandé plusieurs fois. Je veux que tu insistes. Et elle tape avec lui. Elle assiste. Et hop, lui, il sursaute. Mais oui, je vais insister. Chéri, ne t'inquiète pas. Non, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Mais si, je t'écoute. Je t'écoute. Oui, oui, je vais lui demander. Je vais lui demander. Et elle devient de plus en plus insistante. Et lui, chaque fois, il retourne. Et chaque fois, c'est la même réponse. Mais Hashem Tov, ne t'inquiète pas. Le temps n'est pas encore. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Et lui, toujours, il revient. Et un jour, sa femme, elle lui fait, avant qu'il parte, elle le convoque. Et lui, il dit, écoute-moi bien. Je te préviens. Je te préviens, cette fois-ci, je ne laisserai pas. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Tu vois, regarde, tu vois ce qu'il y a là ? Tu vois, c'est la valise. Quelle valise ? Je t'ai déjà dit plusieurs fois. La valise. Si tu ne reviens pas avec une bénédiction garantie à 100% par le Baal Shem Tov, je pars. Et je suis très sérieuse. Et là, il sent qu'il a passé un cap. Et alors, il se fout en excuse. Mais non, mais chérie, ne t'inquiète pas. Je vais lui demander. Je vais lui demander. Et là, il sent que sa femme, elle est décidée. Elle est arrivée à un cap. Point, ce qu'on appelle un non-retour. Et donc, il est très embêté. Très, très embêté parce que... Il va chez Baal Shem Tov et il se supplie. Il se met à genoux. Il dit... Ravi, vous voulez que je fasse quoi ? Je peux me mettre à genoux ? Je ne peux pas me mettre à genoux. Vous vous rendez compte ? Ma femme, elle va partir. On est arrivés. Elle ne peut plus la pauvre. Il faut faire quelque chose. Ravi, aidez-moi. Il est au bord des larmes. Il a une petite larme qui coule. Et vraiment, il essaye. Il essaye. Il ne sait pas quoi faire. Comment tu peux obliger un rabbi ? Il lui a amené de l'argent. Il lui a ramené. À un moment donné, tu as besoin de lui. Ravi, je vous en supplie. Aidez-moi. Il insiste. Il insiste. Là, il s'y met vraiment du cœur et de l'énergie. Parce qu'il y a sa femme qui l'attend. Et s'il ne le ramène pas à une garantie, je te préviens. Attention à toi, Gérard. Et là, il sent que c'est fini. Alors, il faut absolument que j'ai besoin de ça. Et là, il voit qu'il y a dans les yeux du rabbi, il y a quelque chose qui change. Et le rabbi, il fait réfléchir un instant. Et il dit, maintenant, c'est le moment. Maintenant, je peux te bénir pour avoir un garçon. On arrive, c'est maintenant. Mais par contre, il y a une condition. Une condition, oui, mais bien sûr. Comment il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Dites-moi, je ferai tout ce qu'il faut. Et le rabbi lui dit, non, cette fois-ci, il y a un prix qui est énorme. Si tu veux avoir une bénédiction, ça va être en échange de tout ce que tu as. Tout ton argent. Tout est bien. Et il regarde. Et là, comment tout m'est bien ? Tout m'est bien ? Ma maison de campagne, l'argent que j'ai mis de côté dans le coffre, l'argent qui est à Zurich, l'argent qui est tout. Même mes bitcoins, tout. Tout, tu vas tout perdre. Et qu'est-ce que je vais faire, rabbi ? Si je perds tout, qu'est-ce que va être ma vie ? Moi, je le savais, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Il dit, non, il appartient maintenant, tu vas demander de l'argent. Demander de l'argent ? Oui, moi, mais vous vous rendez compte, je suis quelqu'un qui est, je suis connu, j'ai un nom, j'ai d'autres, c'est pas possible. Il dit, écoute, c'est comme ça, si tu, d'ailleurs, avant de te donner, avant que tu me répondes, tu vas aller voir ta femme, tu vas lui demander si elle est d'accord, parce qu'elle aussi, vous deux, vous allez devoir aller de ville en ville et demander de l'argent. Vive de l'aumône. Et donc, il retourne chez lui et sa femme, elle attend, elle attend, elle attend sur le pas de la porte, un fusil à la main. Alors, on en est où ? On en est où ? Dis-moi. Est-ce que tu as la bénédiction ? Et là, il est là, oui, j'ai la bénédiction. Il dit, parce que les valises sont ici, si tu, je te préviens, Gérard. Et là, il dit, non, écoute, j'ai, 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 mais par contre, c'est un prix, un prix, il faut, c'est un prix qui n'est pas, combien il faut ? J'ai de l'argent, j'ai économisé. Et non, non, là, ça va être très cher pour toi. Il dit, c'est tout, 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 chéri, tout, on perd tout et on va devoir aller demander, faire l'aumône. L'aumône ? Eh oui, chéri, c'est comme ça, c'est apprendre ou à laisser. Donc, qu'est-ce que tu penses ? Et là, sa femme, elle réfléchit, mais elle réfléchit pas beaucoup parce que pour elle, c'était... Non, c'est clair. Nous ferons ce que dira le rabbi. Le rabbi veut que je demande de l'argent en échange d'un enfant, ça sera fait. Et donc, il retourne voir le rabbi et le rabbi lui dit, d'accord, tu as ma bracha, sache que ta femme bientôt aura un enfant, mais par contre, sache qu'à partir de maintenant, ça y est, tu vas commencer à tout perdre. Et là, ah oui, vous pensez vraiment que je peux tout perdre. Vous savez, rabbi, je ne suis pas là, je suis un garçon simple, mais vous savez combien j'ai d'argent ? Je baisse des millions. Impossible, impossible. C'est pas possible. Vous savez combien j'ai de champs, combien j'ai de choses ? Il me dit, tu verras, j'ai envie de voir. Et il est en retour, il était avec sa femme pour recevoir la benediction et en retournant chez lui, mais ils sont en flamme, en flamme, impossible, tout a brûlé. Ses troupeaux, ils sont tous, ils ont attrapé un rhume, un vrai rhume, tout le troupeau est parti, tout, hyper, tout, dans l'espace de quelques instants. Tout son argent, ça va, en fumée. Incroyable, incroyable. Toute sa vie et tout qui part comme ça, ça fait un choc. Mais par contre, tout de suite après, sa femme est enceinte. Et là, grande joie, grande détresse, ça fait des émotions tout ça. Et du coup, il va, commence à aller demander de l'argent. Alors bon, lui demander de l'argent, c'est pas facile parce que lui, c'est lui qui donne. Maintenant, monsieur, bonjour, vous auriez un peu d'argent. Mais bon, c'est un métier, c'est pas, mais ça s'apprend, c'est difficile pour lui parce que t'as pas l'habitude. Et il se prend des vents, un peu à droite, à gauche quand même. C'est très, très dur. Mais sa femme, avec la volonté de sa femme qu'il y a derrière pour avoir un enfant et cette mocha qui arrive. Et bon, écoutez, il faut ce qu'il faut. Et le temps avance. Et sa femme, à un moment donné, elle doit accoucher. Donc, elle arrive chez Balchem Tov. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle ne peut plus marcher, la pauvre. On ne peut plus. Et sa femme, elle se plaint en plus. Alors, viens, chérie, allons voir le Balchem Tov. Et Balchem Tov, il leur dit, écoutez, je vous ai pris une maison pour que ta femme elle accouche. Il y a aussi une femme qui va l'aider. Le temps qu'elle accouche. Et tu peux rester jusqu'à l'abri de Mela. Et après, et après, et bien après, tu repars. Tu repars sur la route. Allez. Allez Rémy, hop, prend la route. Et il reprend. Et donc, son fils, il naît. Britt Miller, magnifique. Et après, il reprend la route. Comme Rémy sans famille, sur la route. Et il demande de l'argent. C'est une vie, ce n'est pas facile. Et le pire du pire, c'est que sa femme, après, elle le rejoint. Mais toujours, ils acceptent. Ils acceptent. Ils acceptent. C'est eux qu'ils ont choisi. Ils acceptent ça pour cet enfant. Cet enfant qu'ils ne vont même pas voir grandir. Puisque, il lui dit, mais Rémy, qu'est-ce que, que va devenir mon fils ? Puisque moi, je suis tous sur les routes. Il s'est habitué maintenant. Mais bon, il est tellement heureux d'avoir un enfant. Il avait déjà un âge avancé. Et l'orbi lui dit, ne t'inquiète pas. Ton fils est sous ma responsabilité. C'est moi qui va m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Je vais l'éduquer comme si c'était le mien. Et là, des larmes de joie intenses. Oh là là. Sa femme, il dit, ça me dit, tu t'en comptes, chérie ? Le mérite qu'on a, notre fils, il est éduqué par leur habit. Et même sa femme, il pleure. Et ils repartent sur les routes. Et l'enfant grandit. L'enfant grandit. Alors, c'est un garçon qui, on voit qu'il est très, très intelligent. Il grandit à l'âge de 3 ans. Il commence à apprendre. Déjà, il reconnaît les lettres. Et on voit que c'est un enfant qui est une intelligence rare. Et le Baal Shem Tov, il s'occupe de lui. Il lui paye un professeur. Il s'occupe de son éducation comme si c'était son fils. Alors, on passe les années. Les années et les années passent. Et un jour, cet enfant... Alors, malheureusement, cette histoire, on ne dit pas où sont les parents. À mon avis, ils avaient déjà un âge avancé. Cet enfant grandit. Et un jour, il a 18 ans. Le Baal Shem Tov le convoque. Il lui dit, écoute, mon garçon, arrivé le temps pour toi de te marier. Le garçon vit. Et le Baal Shem Tov lui dit, j'ai la femme qu'il te faut. Tu vas aller dans une ville voisine, une ville un peu éloignée. Il dit, voilà, là-bas, il y a un sophère. Sophère, un scribe, celui qui écrit les mises aux autres. C'est vers toi. Tu vas là-bas. Le sophère, il s'appelle Shmuel. Tu vas là-bas. Et il a une fille. Et tu vas le voir. Et tu lui expliques que tu es envoyé par le Baal Shem Tov. Et que le Baal Shem Tov t'envoie pour te marier avec sa fille. Écoute, oui, ok, on y va. Alors, il part là-bas. Il, bien sûr, lui donne de l'argent pour la route, etc. Il s'occupait de lui comme si c'était son fils. Et il arrive là-bas. Une maison très, très pauvre. Des gens très, très simples. Et effectivement, il arrive. Il y a une jeune fille qui est là. Et lui, le père, il était à la synagogue. Il revient, le sophère. Là, il dit, il vient le garçon. Il dit, bonjour, monsieur. Je me présente. Je m'appelle Elie Meller. Et je viens ici pour me marier avec votre fille. Et je suis envoyé surtout par le Baal Shem Tov. Pardon, le Baal Shem Tov t'envoie chez moi pour te marier avec ma fille ? Ben, dis-donc, oui. On ne lui doit pas y croire, mais bon. Ben, écoute, oui. Ok, alors allons-y. Et donc, il reparte chez Baal Shem Tov. Et là, il est reçu par le Baal Shem Tov, qui le reçoit. Chmuel, assieds-toi. Voilà, tu vois ce jeune garçon. C'est un jeune garçon que moi, qui a grandi chez moi. Je me porte garant pour lui. Marions-le avec ta fille. Et là, oui, tout de suite, mais bien sûr. Marier ma fille avec le fils adoptif du Baal Shem Tov. Bien sûr, où est-ce qu'il faut signer ? Et donc, il lui donne de l'argent. Et il paye l'argent pour en plus que la Marielle se fasse belle, que ses enfants, parce que lui, il était pauvre. C'était impossible à s'offrir, quoi. Il n'y avait rien du tout. Et donc, tout le monde est très content. Et le mariage arrive. Bon, évidemment, vous pensez bien que toute la ville est sur le pied de guerre. Mariage du fils adoptif du Baal Shem Tov. Les journaux locaux en parlent. Tout le monde arrive. Tout le monde veut voir ce que c'est que cette histoire. Ce n'est pas possible. Et surtout, le mariage se passe. Et pendant le mariage, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il y en a un qui dit à l'autre, écoute, tu ne sais pas quoi. Je ne sais pas si tu te rends compte. Mais moi, j'ai été voir le Baal Shem Tov pour lui proposer ma fille. J'étais prêt à lui donner des dizaines de milliers de roubles. Et il m'a dit non. Et l'autre, il dit, mais tu ne sais pas quoi. Et moi aussi, j'ai lui présenté ma fille. Il voulait marier ma fille avec ce jeune garçon. Et il a refusé. Écoute, moi, je suis monté jusqu'à 20 000 roubles. Il ne voulait rien savoir. Et comme ça, il parle comme ça. Et là, le Baal Shem Tov, comme s'il les avait entendus, tape sur la table. Messieurs, j'aimerais parler. J'aimerais dire quelque chose. Et là, tout le monde se tait. Tout le monde reste. On reste. Oui, écoute. On écoute. On se tait. Le Baal Shem Tov leur dit, j'aimerais vous raconter une histoire. Ok. Il y a fort, fort, fort longtemps. Alors, c'est ça que j'aime bien. C'est une histoire qui vous amène dans d'autres histoires. Alors, attention. Restez attachés. Il y a fort, fort, bien longtemps, à vivre dans un royaume, un jeune prince. Ce jeune prince avait des parents qui s'occupaient de lui. Un fils unique. Et les parents avaient éduqué ce prince avec le meilleur du meilleur. Évidemment, un jour, ce prince décide. Il avait appris tout le savoir qu'on peut avoir. Et il y va chez ses parents. Père, mon roi, mère, ma reine. Je viens à vous aujourd'hui parce que j'ai décidé un petit peu de... Je voudrais sortir, rencontrer un peu le royaume. J'aimerais un peu visiter toutes les contrées lointaines. Moi, j'ai été éduqué ici avec toute cette beauté, etc. Mais j'aimerais un petit peu connaître d'autres choses. Et là, le père, il dit, mon fils, mon prince, d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à part nous, la reine et moi-même, le royaume ? Qu'il peut y avoir d'autre chose ? Et là, le jeune prince était quand même très intelligent. Père, sans votre respect, on peut apprendre de plein, plein de monde, plein d'endroits, plein de pays. Il y a plein de sortes de choses qu'on peut apprendre. Laissez-moi partir et je reviendrai encore meilleur, encore plus intelligent. Père, je vous en supplie, mon roi. Et là, le roi, sa mère, bon, le roi, partir, voir son fils dans des pays contrées lointaines, seul, même si, bon, c'est quand même un prince, il sait se défendre. Il a appris toutes les techniques de combat qu'on ne peut pas imaginer. Il sait tout faire. Mais bon, c'est difficile pour lui de laisser partir son fils unique. Et là, sa femme qui lui fait un petit coup de pied, il fait signe. Ton fils, ton fils, il veut aller, il veut grandir. Allez, laisse-le, laisse-le, laisse-le s'envoler. Va, même si elle aussi c'est dur. Et alors là, il dit, bon, ok, mon fils, je te laisse partir. Qu'on lui donne des chevaux, qu'on lui donne de l'argent, qu'on lui donne... Prends tout ce que tu as besoin pour la route. Et reviens vite, je t'en supplie, mon fils. Tu n'es même pas encore parti, que tu me manques déjà. Bon, il dit ça, avec l'accent prince du roi. Mon cher prince, reviens-nous vite. Quoi qu'il en soit, il nous reste sous-entendu. Quoi qu'il en soit, notre prince part. Il part au loin, il va rencontrer dans des pays sauvages, il rencontre des gens, il parle avec... Il apprend des dialectes, il apprend des nouvelles médecines, des nouvelles techniques, il apprend des nouveaux savoirs. Il est avide de savoir, il aime apprendre, il aime rencontrer des gens. Il est très curieux comme garçon. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure du temps, on pensait bien que son argent diminue. Et oui. Et au fur et à mesure du temps, il n'a plus d'argent. Alors, il commence à vendre un cheval. Alors, bon, c'est le cheval du roi, ça vaut quand même pas mal d'argent. Ils vendent le cheval, après, il n'a plus de truc. Bon, alors, ils vendent le deuxième, le troisième, après, il n'a plus qu'un seul cheval. Ils vendent le carrosse, et les années passent. Et bon, à cette époque-là, on n'avait pas Western Union, il n'y avait pas moyen ni de paypal. Impossible de recevoir de l'argent. Et notre prince, à un moment donné, des années passent. Bon, même si par contre, son savoir, il a grandi, mais il n'a plus d'argent. Et à un moment donné, il n'a plus rien. Et il termine dans un pays lointain, très lointain, dans un hiver froid. Il est là, dans la neige, il marche. Son cheval, il est mort. Le cheval est mort. Je ne sais pas où je vais. Il est perdu, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Vous savez, il allait un peu comme Rahan, au fur et à mesure, il prenait son couteau, il allait comme ça dans la contrée. Et là, il arrive et il est perdu, il ne sait pas où est-ce qu'il est. Et à un moment donné, comme quoi, vous savez, ce prince-là, avec toutes ses connaissances, il avait quand même une émoune. Il se lève, il lève les yeux vers le ciel. Maître du monde, avec tout ce que j'ai appris, je sais qu'il y a quelqu'un là-haut. Je suis persuadé que tu m'entends. Maître du monde, écoute-moi et sauve-moi. Et à peine il a fini cette prière, il est direct, il voit, il voit au loin une lumière, une petite lumière. Pas possible. C'est de neige partout, vous savez, la neige qui glace les eaux. Il est là, il n'a pas bu, pas mangé depuis trois jours. Les idées, elles deviennent un peu... Qu'est-ce que je vois quelque chose ? Qu'est-ce que je vois quelque chose ? Oh, je ne vois rien. Oui, il y a une lumière là-bas, une lumière. Et il marche dans la neige, vous savez, il a les raquettes comme ça, les raquettes de tennis, il marche dans la neige. Et il arrive, il tape à la porte. Et là, il ouvre la porte, un vieillard, un vieil homme, avec une longue barbe. Que fais-tu ici dans cette forêt, vieillard ? Vieil homme, s'il te plaît, aide-moi. Je ne me sens pas bien, je n'ai pas mangé depuis trois jours. Alors, il a peur au début parce qu'il y a une petite cabane dans une forêt, c'est peut-être des brigands, mais bon. De toute façon, là, il n'est plus près, il n'a plus peur de rien, il n'a plus rien à perdre. Alors, ce vieil homme lui ouvre la porte et là, il lui donne à voir, il lui fait ravigore un petit peu, il le chauffe près du bois, il se réchauffe comme ça, près de la cheminée. Et il lui raconte un petit peu toute sa vie, tout ce qu'il a. Un prince, c'est vrai que bon, quand on le voit comme ça maintenant, il ne fait pas un peu pitié quand même, il n'a plus rien. Il s'est un peu déchiré, un peu abîmé. Mais bon, on sent que dans son savoir, sa manière de parler, on sent qu'il est prince, c'est un prince. Et le vieillard l'écoute, prend le temps de l'écouter, il lui donne une petite soupe. Et que fais-tu ici, mon vieillard ? Oh, si tu savais, mon jeune ami, la forêt, la forêt, c'est un peu comme ça, un peu sorcier comme ça, un peu la forêt, les petits, il aime bien comme ça, le folklore. Et à un moment donné, bon, il le voit comme ça, et puis lui, il est là, il est en train de se réchauffer près de la cheminée comme ça, il s'englote, il gèle de froid. Et il entend ce vieillard qui commence à étudier, un vieux juif qui était là, en train d'étudier, il est en train d'étudier, il est en train de se réchauffer. Et il dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il écoute, il essaie, il reconnaît à peine ce dialecte, mais il sent qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il est en train de dire. L'entend parler, il reconnaît des choses, et il sent que c'est quelque chose d'important, ça lui, je vous ai dit, il est très curieux. Et plus il écoute, plus il a envie, il dit, mais attends, ce que tu étudies, ça avait l'air très intéressant, je n'ai pas compris tout, mais parle-moi, qu'est-ce que tu étudies ? Et comme ça, il s'intéresse, il s'intéresse. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, parce que tout d'un coup, le vieillard lui dit, écoute, moi, je ne peux pas t'apprendre ce que j'ai en train d'apprendre, même si tu as trouvé ça vachement intéressant, mais je ne peux pas. Il dit, mais ce n'est pas possible. Je suis un prince. On ne peut pas me dire non. Tu sais à qui tu parles, je suis prince. Tu écoutes, avec tout le respect que je dois, monsieur le prince, tu sais. Alors, ça vire. Il rigole un peu. Mon jeune ami, tu es un peu de prince, mais sache qu'il y a des choses que tu ne peux pas acheter. Il dit, mais enfin, messieurs, sauf votre respect, je veux absolument comprendre ça. Et l'autre, il est là. Tu veux comprendre ça, mais c'est des choses qui sont au-dessus de toi, tu ne peux pas. Il y a, bof, peut-être qu'il y a un moyen. Quel est ce moyen ? Parle, je t'ordonne de parler. Et là, il reprend un peu l'assurance. Il a pris un peu de soupe, il a repris un peu du goût du prince. Je t'ordonne de parler, parle. N'oublie pas, tu parles à un prince. Il faut que j'essaye ça de temps en temps. Alors, et là, le vierge lui dit, écoute, si tu veux, si tu veux que je puisse t'apprendre ça, tu dois te convertir. Convertir ? Oui, tu dois te convertir au judaïsme. Je te laisse quelques heures pour réfléchir. Ça, ça demande un... Ça a un coût. Il faut que tu fasses la circoncision. Il y a des choses. Ouh, oh, oh, oh. C'est un vierge, alors il a l'atout quand même. Et là, notre jeune ami, jeune prince, il réfléchit dans sa tête. Et là, le peu qu'il a entendu, déjà, il a compris qu'il y a quelque chose. Il avait... Ça lui parle. Il y a quelque chose. Ça résonne en lui. Ça fait un... Ça fait un vrai boum. Comme si... Comme si toute sa vie, il attendait ça. Et le lendemain, il... Et le vierge, le vierge, il le réveille. Ah, mon jeune ami, alors... J'espère que tu as bien dormi. Tu as réfléchi. Parce que tu étais... Hier, tu étais un petit peu... Peut-être que tu as été fatigué. Peut-être que tu... Peut-être que tu veux reprendre la route. Tu sais, c'est pas... C'est peut-être des choses difficiles. C'est une vraie décision. Et là, le jeune prince, il est là. Vous savez, c'est un prince, alors c'est... Il a du sang royal, donc chez lui, c'est... Il n'y a rien qui les retient dès qu'ils ont aidé dans la tête. Non, j'ai pris ma décision, mon jeune... Je ne dis pas mon jeune ami, mais... J'ai pris mon... J'ai pris ma décision. Non, jeune vieillard... Euh, vieil homme. Allons-y. Nous continuons. Je désire me convertir. Et là, tout d'un coup, on ne sait pas comment. Le bière me dit, écoute, il faut que... pour pouvoir faire la conversion et tout ça, j'ai besoin... Nous avons besoin d'être mignonne. Mignonne, oui, il faut qu'on soit dix personnes. Dix personnes ici, mais ça en a la fourrure. Il n'y a rien aux alentours. Comment tu veux amener dix personnes avec la... Dehors, tu as vu... C'est une tempête de neige. Il y a 50 centimètres de neige. Ils vont nager. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais là, le bière, il a un petit sourire. Tu as un petit... Tu as un sens de l'humour incisible. C'est bien ça. Ne t'inquiète pas, mon jeune ami. Nous savons. Nous avons des choses que tu ne connais pas. Et là, comme par hasard, d'ailleurs, dans l'histoire même, le texte nous dit que tout d'un coup, arrivent les sept bergers. Alors, les sept bergers, on les connaît maintenant. Ça fait déjà plusieurs histoires qu'on en parle. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef, tous, tous nos grands bergers d'Israël viennent descendre, tapent à la porte, un par un. Et là, hop. Ah, Avraham Avinu, entre. Et là, il gèle ici. Et là, Avraham, il rentre. Hop, Yitzhak. Yitzhak Avinu, entre. Et chacun, il est habillé différemment. On le voit, on le reconnaît tout de suite. Yaakov, Yosef avec sa tunique de toutes les couleurs, en prince d'Égypte. Bon, c'est pas possible. Mais d'où est-ce qu'ils viennent, tous ces gens-là ? David Améler, la couronne, Aaron, avec les trucs, les habits du Kohen Gadol. Bon, c'est pas possible. Mais qui est ce garçon ? Comment il fait pour attirer les gens pareils ? Sans téléphone, ils viennent. Et arrivent en plus, je le dis, arrivent en plus deux, deux des douze tribus. Alors, on ne sait pas qui c'est, mais c'est ce que nous dit l'histoire. Arrivent aussi deux des douze tribus, deux des fils de Jacob, pour compléter Minyan. pour être présent à sa brique Mila. Et donc, tout se passe, la conversion se passe, et il le bénit. Quelle histoire ! Et lui, il ne comprend rien, il ne comprend pas qui sont ces gens. Mais il reste avec ce viard, il reste des années, et il étudie, il étudie, il étudie la Torah. On sait, on a compris que maintenant, c'est un prince, mais il est non seulement princier, mais il est aussi intelligent. Il a les deux. et donc, il apprend la Torah et arrive à un moment donné où le vieil homme lui dit, mon jeune ami, ça fait bientôt maintenant, quelques années qu'il y a avec moi, j'ai tout appris. Il est temps pour toi de repartir. Et là, le jeune prince lui dit, oui, allez, allons-y. C'est vrai que ça fait déjà quelques temps, je pense que tu m'as tout appris. et alors, ce qui est intéressant, c'est que le, c'est ça que je ne vous cache pas, que je n'ai pas bien compris dans cette histoire, c'est que le vieillard lui dit, oh, il est temps maintenant que je te rende ton carrosse et tes chevaux pour que tu puisses rentrer chez toi. Alors, moi, je lis l'histoire, je dis, qu'est-ce que c'est ? Mais qui est ce vieillard ? On ne sait pas qui c'est. Qui est ce vieillard qui, il vient et les chevaux, il n'y avait plus de chevaux, il n'y avait plus de carrosse, il vient et il lui fait tout réapparaître, tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait vendu, tout est parti, sa gourmette en or, ses chaînes, ses beaux souliers, tout. Tac ! Hop ! Ouvre la fenêtre, il y a les chevaux qui sont là, tout près. Qu'est-ce que c'est ? Tiens, voilà, il lui donne tous ses habits princiers. Évière lui dit, mon jeune ami, le temps est arrivé de nous séparer. Et alors, lui, il tombe dans les bras. On ne sait pas, je ne sais pas qui c'est ce garçon, je ne sais pas qui c'est ce vieillard, mais la scène doit être émouvante, il est resté des années avec lui, et il se sépare, et notre prince retourne chez lui. Alors, il est princier, il retourne, et son père, il a vieilli, il a une barbe, jusqu'au parterre. Et quand il voit son fils, Oh ! Oh ! Mon fils ! Toutes ces années, nous t'avons attendu. Quelle joie, j'ai cru que je t'avais perdu. Oh ! Papa ! Mon fils ! Et là, tout le monde pleure, les joies dans le royaume, les fanfares partout. Le fils du roi est arrivé, mes frères ! Oh ! Papa ! Papa ! Et voilà, tout le monde, la joie partout, je ne vous cache pas, tout le royaume était en joie. Surtout que le prince était, d'abord, il était très très beau, il était grand, il était beau, il était apprécié, il était intelligent. Il avait tout pour lui, quoi. On est jaloux. Et quoi qu'il en soit, le prince, un jour, par contre, maintenant, il s'est converti, donc il ne peut plus être avec ses parents, il ne leur dit pas, il va un jour, il va voir son père, père, mon roi, sachez que pendant toutes ces années, j'ai maintenant appris un petit peu à vivre seul, j'ai besoin, j'aurais besoin d'avoir un endroit pour moi, j'aurais aimé avoir un palais à moi. Et le roi, mais bien sûr, mon fils, mais oui, faites-lui un palais, qu'est-ce que tu veux ? Et là, il dit, voilà, j'ai besoin, il fait une liste, et il dit, mon cher, mon roi, je suis votre fils, je reviendrai vous voir, mais j'ai besoin de me retirer, parce que lui, maintenant, il continue la Torah en secret, il doit mettre les tfilines, il doit prier, il doit aller au migvé, et le loulave, il ne peut pas se balader au royaume avec un loulave à la main, vous voyez, donc, le talit, quoi qu'il en soit, il vit comme ça, quelques temps, et là, un jour, il va voir son père, et il voit son père soucieux, mon roi, père, je vous trouve bien soucieux ce matin, alors il a remetté en simple, père, je vous trouve bien soucieux ce matin, et là, en effet, mon fils, sache que, nous sommes en guerre, avec un pays voisin, et ce roi, je ne l'ai jamais combattu, je sens que, ça va être une vraie guerre, et là, le fils, le prince, mes pères, enfin, n'ayez aucune crainte, je vais aller combattre pour vous, ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucun souci à vous faire, avec tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, les lois, la loi de la guerre, ne vous inquiétez surtout pas, je saurai comment faire, et là, le père, il est content, parce qu'il voit quand même que son fils, il a pris de l'assurance, c'est vrai qu'il connaît tellement de choses maintenant, il se dit, ah, ah, c'est ça, c'est mon fils, tu vois, je sens qu'il est bon, il est prêt, mon fils, vas-y, je te laisse y aller, va combattre pour le nom de ton père, notre royaume, n'ayez aucune crainte, père, la victoire nous est assurée, Bézat Hachem, alors il dit ça à voix basse, mais, quoi qu'il en soit, il part à la guerre, et, puisque bon, on l'a dit, vous connaissez les lois de la guerre, les stratégies militaires, tout ça, il avait appris tout ça, dans les pays asiatiques, la guerre, quoi qu'il en soit, il combat, il gagne, et là, quand il est là, et que le roi ennemi est à genoux, le roi ennemi, il dit, j'aimerais parler à ce jeune prince, celui qui nous a vaincus, je veux lui parler, laissez-moi lui parler, et lui, c'est un prince, c'est un vrai prince, il a aussi le cœur, il a la connaissance, il a le cœur, et, ses gardes lui disent, mon roi, mon prince, le roi veut vous parler, vous savez, le roi qu'on a vaincu, il veut vous parler, on voit le tuer, mais il veut vous parler, donc, on en revient, bon, alors, amenez-moi-le, et là, il vient, le roi, il se prostère, cher jeune prince, je te félicite de m'avoir vaincu, et tu as une connaissance militaire, j'ai rarement vu, je ne comprends même pas comment tu as fait pour nous vaincre, on est invaincus, on est des années, mais, sache quand même que j'ai une proposition à te faire, une proposition à me faire, mais c'est moi qui t'ai vaincu, qu'est-ce que tu peux bien m'offrir ? enfin, il dit ça en prince, mais, mais enfin, n'ai-je pas gagné la victoire, la bataille, il dit, si, certes, certes, mon prince, tu as gagné, mais, je vois que tu es encore, tu es encore célibataire, et, j'aurais aimé que tu te maries avec ma fille, j'ai une fille, ma fille unique, la princesse, très très belle, et, très intelligente, et, je me disais, peut-être que, tu pourrais te marier avec elle, comme ça, comme ça, mon royaume ne serait pas perdu, il irait aussi à ma fille, et à toi, bien sûr, et là, le prince, comme c'est un prince, et que, je vous ai dit, il a aussi le cœur, cette histoire, elle, il dit oui, il dit, écoute, je vais réfléchir à ta proposition, parce que, bon, c'est pas du tout, c'est une princesse, mais, il dit, écoute, j'aimerais d'abord, m'entretenir avec cette princesse, avec ta fille, et voir, si elle est prête à accepter mes conditions, je suis prête à me marier avec elle, et là, le roi a vaincu, il est fou de joie, il pleure, il dit, mais, tu es vraiment un vrai prince, tu es vraiment princier, c'est impossible, je comprends que, je sais pas, tu as tout pour toi, quoi, et donc, il rencontre cette jeune princesse, et notre prince, lui raconte, lui livre son secret, il lui dit, écoute, sache que moi, je me suis converti au judaïsme, je pratique la Torah, les mises autres en cachette, si tu veux, te marier avec moi, il faudra que toi aussi, tu te convertisses au judaïsme, et ça demande certaines, il y a des choses à faire, il y a des choses, il commence un petit peu à lui expliquer, comme ça, et là, la princesse, elle regarde, elle voit d'abord, d'abord, qu'il a gagné son père, d'abord, il est beau, il est riche, il sait qu'il va dire non, mais oui, bien sûr, après, réfléchir, réflexion, oui, mon prince, je suis prête, je suis prête à me marier avec toi, voilà, une plus belle voix que moi, c'est certain, quoi qu'il en soit, elle part se convertir, et, on fait ça rapidement, parce que ça se passe sur quand même quelques temps, ils se marient ensemble, ils retournent, alors, bien sûr, en vainqueur, et là, les trompettes, la foule est là, mes concitoyens, le prince vainqueur est revenu, et en plus, il s'est marié avec une princesse, et là, tout le monde, oh, joie, la joie, la joie, les fleurs partout, et, et donc, ils habitent, dans son, dans son palais, et eux, et eux, ils continuent, à pratiquer la Torah, les misotes, en cachette, le prince et la princesse, et bientôt, évidemment, le vieux roi, il était vieux, et il passe, il décède, et là, notre prince devient le roi, devient le roi, et elle, sa femme, la princesse devient la reine, et, ils avaient avec eux, vous savez, comme les rois et les reines, ils avaient toujours des petits, des petits, des gens autour d'eux, qui rigolaient comme ça, des clowns, et parmi ces clowns-là, il y avait un moelle, et un chouret, qu'ils étaient là tout le temps avec eux, donc ils continuaient toujours dans la Torah, mais en cachette, et leurs enfants aussi, ont fait la Torah en cachette, et on raconte que c'était un roi, qui a fait beaucoup de bien aux juifs, qui était dans son royaume, et qui ne savait même pas qu'il était juif, c'est une histoire de fou, quoi qu'il en soit, après 120 ans, alors ces enfants, bien sûr, continuent la Torah, on ne sait pas aujourd'hui qui ils sont, peut-être qu'ils sont encore avec nous, ses descendants, on ne peut pas savoir, quoi qu'il en soit, ces deux âmes remontent au ciel, et là dans le ciel, là encore les trompettes, encore les trompettes, attention messieurs, regardez ces deux âmes de Tzadikim, qui sont là, laissez-les entrer dans le Gan Eden, et c'est d'entrer dans l'endroit très très haut, et là tout d'un coup, il y a un ange qui arrête la machine, il coupe la machine, il coupe la musique, il dit non, 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 stop, je dis non, qu'est-ce qui se passe, il dit oui, on a un problème, vous voulez les faire entrer dans un palais céleste, qui est tellement haut, que là-bas, il y a un problème, c'est que eux, même s'ils se sont convertis au judaïsme, et qu'ils ont tout fait comme il fallait, mais il leur manque un petit quelque chose, c'est quoi, ils ne sont pas nés d'un père et d'une mère juive, et pour ça, si vous voulez aller, arriver à cet endroit, ce palais céleste, au niveau 35, 380 000, millions, de niveaux, et bien il faut qu'ils puissent là-bas redescendre, et renaître d'un père et d'une mère juive, et là, le Bachem Tov se tourne vers les gens, parce que c'est vrai qu'on revient dans notre histoire, on est en plein mariage, et le Bachem Tov leur dit, voilà, vous voyez, ces deux jeunes mariés qu'on a devant nous, sachez que ce sont les, d'abord, un et l'autre, ce sont les deux, ce sont ce jeune couple royal qui a vécu là-bas, mais qui par contre, en revenant maintenant, on peut voir que c'est comme on sait que c'est des mariés, elle, elle s'appelle Malka, et lui il s'appelle Elimelech, les deux ils ont des noms droits, donc ce sont bien le couple royal, et dans cette vie antérieure, ils étaient tellement ensemble, tellement bien, qu'on est obligé aujourd'hui encore, de les unir ensemble, et Bachem Tov leur dit, et c'est pour ça que vous m'avez, j'ai reçu plein plein de propositions, pour ce jeune homme-là, de se marier avec plein d'autres jeunes filles, qui étaient aussi toutes très bien, mais, même si on me donne des cent, et des milliers de roubles, je ne peux pas, car ce couple-là, ils doivent aussi dans cette vie-là, rester ensemble, voilà, et donc là se termine encore, cette belle histoire du Bachem Tov, qu'est-ce qu'on peut apprendre, alors, à vos claviers, allez-y, tapotez, donnez-moi, ce que chacun a appris de cette histoire, en attendant de vous lire, parce que ça nous fait très plaisir, quand on vous lit, seule chose que je voulais, c'est que vous continuez un petit peu aussi, à parler autour de vous de ces histoires, les propager, les partager, n'hésitez pas, et continuez à faire connaître, les histoires du Bachem Tov, parce qu'on va bientôt voir, que chaque histoire du Bachem Tov, elle a une magie, voilà, je ne vous en dis pas plus, dans une prochaine vidéo, on continuera sur ça, je vous dis à très bientôt, pour une histoire qui peut changer ta vie.